Chers amis, A l'occasion du troisième anniversaire du décès de Rabbi Sachs, dont le Yardzeit tombe ce Shabbat, je vous propose un commentaire sur la parachat Vayera qui m'a été inspiré par la lecture de plusieurs textes qu'il a publiés ces dernières années à propos de l'Akédat Israël, la ligature d'Isaac. « Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et dirige-toi vers la terre de Moria, et là, offre-le en holocauste. » C'est ainsi que commence l'un des épisodes les plus connus de la Torah, mais également l'un des plus problématiques. La lecture conventionnelle de ce passage est qu'Abraham devait prouver que son amour pour Dieu était au-dessus de tout. Il démontrerait cela en sacrifiant son fils qu'il a attendu toute une vie. Pourquoi Dieu avait-il besoin de tester Abraham ? Puisqu'il connaît le cœur des hommes mieux que nous-mêmes. Maïmonide répond que Dieu n'avait pas besoin qu'Abraham prouve son amour à son égard. L'examen avait plutôt pour objectif d'établir jusqu'où l'amour et la crainte de Dieu doivent aller. Selon Kierkegaard, ce qu'Abraham a traversé durant cette épreuve relevait d'une suspension téléologique de l'éthique, c'est-à-dire la volonté de laisser l'amour de Dieu surpasser les principes universels qui lient les êtres humains ensemble. L'ordre de Dieu, la foi, prendrait le dessus sur l'éthique. Mais ces lectures présentent des failles. Premièrement, le sacrifice humain existait dans le monde païen et la Torah le rejette comme une abomination, tout particulièrement le sacrifice d'enfants assimilé au culte de Moloch. Comment Abraham pourrait-il faire ce que ses descendants ont reçu l'ordre de ne pas faire ? Deuxièmement, en tant que juif et également en tant qu'être humain, nous devons rejeter le principe de Kierkegaard de la suspension téléologique de l'éthique. Comment pourrions-nous accepter une idée qui donne carte blanche aux fanatiques religieux qui justifie ainsi les crimes commis au nom de Dieu ? Le courage de vivre dans l'incertitude L'un des aspects les plus troublants de l'histoire d'Abraham repose sur l'écart entre les promesses et la réalité. Dieu a promis la terre sept fois à Abraham. Mais lorsque Sarah mourut, il a dû acheter la caverne de Marpella à un prix exorbitant. À peine arrivé dans le pays de Canaan, Abraham doit faire face à une famine qui l'oblige à descendre en Égypte où Sarah sera prise dans le harem de Pharaon. Où se trouve la bénédiction divine à ce moment dramatique ? Abraham comprend qu'un chemin tortueux sépare une promesse de sa réalisation. Dieu était en train de montrer à Abraham que rien de grand et de transformateur ne se produit du jour au lendemain dans ce monde. Dieu tiendra toutes ses promesses, mais pas dans l'immédiat. Dieu s'attache à ceux qui font preuve d'une foi résolue et qui ne se décourage pas. Ainsi, quand Dieu demande à Abraham « Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, et dirige-toi vers la terre de Moria et là offre-le en holocauste. » Dieu n'est cherché pas à savoir si Abraham allait réellement sacrifier son fils. L'épreuve d'Abraham était de voir s'il parviendrait à surmonter la contradiction flagrante entre la demande que Dieu lui a faite maintenant de sacrifier son fils Isaac et la promesse qu'il lui avait faite d'avoir des enfants et celle d'une alliance qui serait perpétuée par Isaac. Abraham était confronté à un paradoxe. Tel était le test. Abraham pouvait-il vivre de l'incertitude ? Abraham était en train de vivre une contradiction. Il savait que Dieu lui avait dit de sacrifier son fils mais il savait également que Dieu lui avait dit qu'il conclurait une alliance éternelle à travers son fils. L'épreuve de la ligature d'Isaac ne reposait pas sur un sacrifice mais bien sur l'incertitude. Abraham ne savait pas où à croire ni comment tout cela allait se terminer. Abraham croyait intrinsèquement que le Dieu qui lui avait promis un fils ne lui permettrait pas de le sacrifier. Abraham ne savait pas comment la contradiction entre la promesse de Dieu et l'ordre qu'il lui avait donné pouvait se concilier. Rabbi Sachs rejoint Emmanuel Lévinas qui déclarait Abraham était sûr que le sacrifice n'aurait pas lieu. A aucun moment la certitude éthique ne l'avait abandonné même s'il ne savait pas comment cette éthique et l'ordre reçu se réconcilient. La contradiction devait se résoudre sans que l'éthique puisse être mise en question. Emmanuel Lévinas L'éthique de Kierkegaard France Culture le 6 novembre 1978. Pour conclure un dernier propos de Rabbi Sachs je crois qu'Abraham ne nous a pas appris que la foi représentait l'incertitude mais plutôt qu'elle représente le courage de vivre dans l'incertitude. Abraham était convaincu que les promesses divines allaient être honorées et il parvenait à vivre avec l'incertitude de ne pas savoir quand ni comment. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501